J'ai toujours été quelqu'un de très simple. Tout a commencé le 11 novembre 1976. Déjà rien qu'une fête foraine pour me célébrer, tout simplement. Donc c'est dans une famille aimante et unie que j'ai commencé ma croissance sur le regard bienveillant de ma grande soeur et de mes parents. Petit garçon au caractère doux et enjoué, ceux qui m'ont connue peuvent en attester, j'ai su remplir à merveille mon rôle de grand frère auprès d'Amélie puis d'Olivier. J'étais toujours partant pour jouer, tant que j'étais le chef et décidait tout. On peut dire que je suis née avec une petite cuillère en argent dans la bouche. On pourrait même aller jusqu'à une louche en argent dans la bouche. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai toujours été quelqu'un de pas compliqué. Quand j'avais une idée en tête, c'était une idée fixe. Du coup, je me débrouillais toujours pour aller au bout de mes passions. J'ai eu ma période bonsaï avec tout le matériel, les dessins dans les boutiques spécialisées à Paris et évidemment l'achat des précieux arbres. Durée de vie, 6 mois en moyenne. Puis ça a été les tortues et la reblotte. Ensuite, les poneys, rien que deux à la maison, je me voyais déjà à la tête d'un centre équestre. On passe la période abeille, il n'y a pas de ruche plus mobile, le temps d'une récolte, 10 kilos de miel. Il y a eu aussi l'aquariophilie, mes collections de timbres. Et aussi ma passion pour le jardinage. Je suis un véritable ami de la nature et surtout des bêtes. Ensuite, j'ai commencé à sortir de la maison. Rappeur et tailleur pendant une brève période, je suis profité de mon scout pour zoner dans Chambö et Provin. Et puis, je suis retournée à des passions plus saines, décidant d'ouvrir un golf avec un grinophény. On en retrouve aujourd'hui encore les traces sous les hautes herbes du champ. J'ai toujours été un gars maniaque. N'hésitant pas à compter les nombres de lattes du parquet entre le tapis et le mur de ma chambre, ainsi je savais si quelqu'un avait pénétré dans l'entre-sacré. J'ai aussi eu ma période pêche, passant du statut de simple amateur à celui de Kajipro, quand je partais en forêt avec mes amis. Du moins, en ce qui concerne le matos. Évidemment, la suite logique fut la chasse. Je ne sais pas si je passais plus de temps dans les bois ou dans ces fameux dîners s'apparentant plus à des troisièmes mi-temps qu'à des débats sur la régulation de la faune forestière. Whisky, époque et araignan en maître, je ne vous cache pas que sur cette période d'éthylique, je n'ai pas de grands souvenirs. Et c'est peu après qu'elle est entrée dans ma vie. Vous la reconnaissez avec son petit Julien Moumoute. Cupidon a frappé mon cœur de ses flèches. Pour la première fois, je fus transformée. Fini, mon gros Thomas. La belle Lucie suit en quelques mois dont t'es mon cœur de pierre. Sous-titrage ST' 501